Yoche ! Donc, bienvenue pour cette vidéo où on va enfin parler des cas des filles de gosses françaises. Depuis le temps que je vous ai promis cette vidéo-là, je vous le dis tout de suite, à la base, je n'étais pas vraiment motivé pour faire ces vidéos. J'avais lancé cela sur un délire il y a quoi, cinq ou six mois sur Instagram. C'était pour rigoler parce que j'ai remarqué que des youtubeurs comme Vérité du Fit Game ou Dr. Ten ou même actuellement Maître Cal faisaient souvent des vidéos pour dire si un tel influenceur mec était potentiellement chargé ou pas. Mais personne ne s'en prenait au fit-girl. Donc, je me suis dit « bon, il y a un marché à prendre, je vais le faire ». À la base, c'était pour rigoler. Après, sur Instagram, les gens étaient déterts. C'est parti un peu en drama avec certaines fit-girls. Et là, j'étais un peu en mode « putain, comme son Goku face à Jinemba ». « J'ai dû commettre une erreur ». Quelle erreur ! Pourquoi j'ai ouvert ma gueule ? Mais bon, je vais parler, maintenant j'assume, donc je vais les faire. Je vous le dis direct, j'aurais pu faire du cas par cas fit-girls, mais les cas ne sont pas intéressants, ce n'est pas des trucs de ouf. C'est pour cela que je préfère faire directement une longue vidéo avec plusieurs cas d'un coup. Bon, je sais que certaines personnes sont mauvaises gens qui vont me dire « Oui, John, tu fais long. Comme cela, tu vas mettre plus de pubs pour faire la YouTube Money. C'est tout ce qui t'intéresse, l'argent en vrai ». Bon, je ne dis pas, c'est vrai que dans cette vidéo, il y a de fortes chances qu'il y ait 7 ou 8 pubs selon mon humeur. Mais ce n'est pas cela qui nous motive vraiment. Oubliez pas. En fait, cela, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Voilà. On regarde les pubs en chèrement, s'il vous plaît. Cela fait toujours plaisir. Donc, il y aura deux vidéos. On va voir cette vidéo où on va parler des fit-girls, ce que j'appelle au niveau zéro, au niveau random. J'expliquerai après pourquoi. Et la semaine prochaine, ce sera un peu plus intéressant, je pense, parce que là, on va parler des fit-girls qui ont vraiment un vrai niveau, en tout cas, pour moi, un gros niveau, voir si c'est atteignable naturellement ou pas. Donc, on verra cela la semaine prochaine. Si cette vidéo, elle est 5000 pouces bleues, faites-moi 5000 pouces bleues et la semaine prochaine, je vous fais directement à l'autre. Je vous dirai les nominés pour la vidéo de la semaine prochaine à la fin de cette vidéo. Donc, je voulais aussi, avant de commencer, passer une dédicace, un remerciement à tous ceux qui nous ont aidés à faire des miniatures sur Instagram, tous ceux qui nous suivent sur Instagram. Gros merci à eux. Une spéciale dédicace aussi à Samy Addict Mbiké, si je ne me trompe pas, qui nous aide de temps en notamment pour retrouver certains extraits de vidéos. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram. Notre objectif, c'est les 10 cas. On en est loin, mais bon, ne sait-on jamais un jour ? On verra. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Donc, on va pouvoir commencer cette vidéo. Je vais commencer par présenter les différentes fit-girls dont il va être question durant cette vidéo. Pourquoi ? Parce que peut-être que certaines personnes ne les connaissent pas. Et voilà, comme cela, ça vous permet de vous faire une idée de pourquoi je les ai choisis, etc. Pour ne pas conduire, tu es rage d'elle. Non, je n'ai vraiment rien contre elle. Donc, race Sisimua. Sisimua, une fit-girl qui a commencé par le make-up et qui maintenant s'est fait connaître aussi notamment grâce à Chibu Inchap parce qu'ils jouent en couple ensemble. Donc, elle a pris du buzz grâce à lui. Oui, je précise comment elles se sont fait connaître parce que je les vois venir. Les gens disent « John, voilà, tu es obligé de te servir des autres pour faire des vues. C'est que comme cela qui arrive ». Elles ont tous fait cela. 90% des fit-girls qui ont grimpé, c'est grâce à un tel ou un tel, un tel, un tel. C'est rarement d'elles-mêmes. Enfin bref, voilà pour son cas. Je l'ai choisi parce qu'elle représente bien ce que j'appelle le niveau zéro. Donc, on y reviendra. Il y a aussi S.littlebert, un truc comme cela. Elle aussi qui s'est fait connaître grâce à Chibu Inchap en passant sur certaines de ses vidéos. Elle a pris du buzz. Elle aussi, c'est une évolution qui est pas mal, qui est intéressante à voir. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi. Marine Leleux qui, elle aussi, encore une fois, a pris quand même pas mal de buzz grâce à Chibu, il faut le dire. C'est quelqu'un de très sympathique. Après, en tout cas au salon, c'est celle qui s'est le mieux tenue avec nous. Donc, voilà. Ça, c'est important de préciser. Après, il y a un M.M.G. O.T. qui, elle aussi, s'est fait connaître grâce à Chibu Inchap. Décidément, ils sont tous passés par lui. Enfin, je dis passés par lui et ils m'avaient compris. Bon, je sais que là, certains vont se dire « Ouais, John, tu es indifférent avec Viking. C'est pour ça que tu parles. » Non, non. M.G. O.T., il faut savoir, je l'ai croisé au salon. Elle a l'air… Enfin, elle est sympathique. C'est quelqu'un… Ça se voit qu'elle est très sympathique. On en a parlé ensemble. Elle est cool. Donc, je n'ai vraiment rien de personnalité contre elle. Mais elle va bien démontrer aussi quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Donc, ensuite, il y a Aline Dessine qui, elle aussi… Bon, elle était déjà un peu connue sur Instagram. Mais bon, depuis qu'elle a fait le truc ambassadrice Chibu Inchap, elle a explosé, on va dire entre guillemets. Donc, elle aussi, elle a un cas un peu similaire à un M.M.G. O.T. Je reviendrai dans cette vidéo. Vous allez voir. Donc, ensuite, il y a Aswar Fitz. Comme ça, voilà. Comme ça, il ne fallait pas m'embêter. Non, mais comme dirait l'autre, elle m'a pris pour qui ? Non, mais O. Elle m'a pris pour qui ? Pour O. Mais O. Non, mais Allo. Non, mais Allo. Voilà. Donc, Aswar Fitz, non, je rigole. Bon, elle aussi, elle s'est fait connaître notamment grâce au forum jeuxvideo.com. Elle a bien gratté là-bas. Elle a bien pris du volume grâce à eux. Et elle représente bien aussi un petit niveau comme ça que j'ai envie de vous démontrer. Ensuite, il y a JujuFit4 qui, elle aussi, s'est fait connaître au concours Miss Inchap avec Chibu, quoi. Comme tout, pratiquement toutes. Donc, elle aussi, elle, j'ai hésité à la mettre dans la deuxième vidéo. Parce que, bon, son physique est quand même pas mal. Je reviendrai dans cette vidéo. Mais j'ai hésité entre les deux vidéos sur laquelle j'allais la mettre. Enfin bref, ensuite, il y a Roman Korf pour finir, qui est une figure qui, elle, par contre, je ne sais pas. Elle, je n'ai pas d'idée comment elle a grimpé. Après, elle n'est pas aussi connue que les autres. Mais elle est quand même pas mal connue. Je ne sais pas par qui. Peut-être d'elle-même. Peut-être que c'est la seule. L'exception qui confirme la règle, comme on dit. Donc, voilà pour les présentations des différentes figures. Donc, je tiens à préciser que cette vidéo, je donne mon avis. C'est ça ? Rien de venir en commentaire et dire « viens, tu dis de la merde ou de m'insulter ». Moi, je te bloque direct. Tu n'es pas content avec mes arguments. C'est simple. Tu fais une vidéo, tu dis « Réponse à Marvel ». Là, je te fais même de la pub. Si c'est pour venir me prendre la tête en commentaire, je te bloque direct. Je ne vais pas parler avec toi. Donc, voilà. On va parler un peu de ce que j'appelle le niveau random, niveau zéro. Je vais argumenter là-dessus. Bon, je vous invite avant de regarder cette vidéo, à regarder la vidéo sur « Comment avoir un gros fessier ». Je vous invite à la voir parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai donné là-dedans que je ne vais pas répéter là parce que je n'ai pas envie de me répéter. Donc, bref. Ça fait un peu long pour l'intro, mais on y va. Donc, on va commencer par le cas de MMGOT. Je tiens à préciser que je vais vraiment me focaliser dans cette vidéo sur des critères physiques, visuels, pas sur des performances ou autres. Enfin bref, on peut voir que sa première photo, on va dire de 2014, sa première transformation à 2016, bon, ce n'est pas vraiment une transformation parce que sur la photo de 2013, 2014 plutôt, elle pose super mal. C'est-à-dire qu'elle est super mal positionnée. On ne peut pas jauger son niveau là-dessus. Donc, on va commencer à partir de 2016. Si on regarde de 2016 à aujourd'hui, 2018, il n'y a très clairement, physiquement, aucune différence. Elle a toujours le corps d'une fille skinny. Donc, on peut se demander, est-ce qu'elle va réellement à la salle ? Parce qu'elle n'a pas pris de muscle, elle n'a pas pris en définition musculaire. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Et le corps qu'elle a de skinny, c'est le corps de fille lambda. Il y a des filles qui ne font pas de sport qu'on ce corps-là. C'est ça que j'appelle le niveau zéro, le niveau random. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution physique pour son cas. Pour le cas de Aline Dessine, il faut savoir qu'elle a commencé la musculation très récemment, il y a un an, six mois. Parce qu'avant, on ne pouvait pas faire du tout de sport parce qu'elle avait des problèmes au niveau des genoux. Mais si on regarde ses photos dès 2015 et qu'on les compare aux photos d'aujourd'hui, on peut voir qu'elle a pratiquement le même physique. C'est-à-dire, avant même de faire de la musculation, elle avait déjà ce physique-là. Donc, ce n'est pas grâce à la musculation qu'elle a eu ce physique-là. La seule différence sur les photos, c'est qu'aujourd'hui, elle pose mieux, elle s'est posée, elle s'est mieux jouée avec les effets de lumière. Mais sinon, elle a le même niveau qu'elle avait avant. Donc, l'avantage aussi qu'elle a, contrairement à une MMGOT, c'est qu'elle aussi, elle est skinny, mais elle stocke plus facilement du gras au niveau des fesses. Et là-dessus, ce n'est pas la musculation, c'est comme dirait Curnaz. La génétique, c'est de pute. Voilà, c'est la génétique. Certaines filles stockent plus facilement le gras à des endroits que d'autres. Et même si on compare ses photos les plus anciennes, on a l'impression aussi qu'elle avait un peu de ventre de tout ça. Non, comme elle ne faisait pas de sport. Voilà, la seule différence, je vous dis, c'est vraiment qu'elle ne savait pas poser avant et que maintenant, elle s'est mis à poser. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une évolution. Mais en tout cas, ce n'est pas dû à la musculation. Donc ça, c'est clair. Après, certes, c'est une skinny, mais qui soque bien au niveau des fesses le gras en tout cas. Mais ce n'est pas un niveau doux. Ça reste un niveau zéro, un niveau random. Des filles comme ça, on peut en croiser partout. Des skinny qui ont tendance à stocker bien au niveau des fesses. Si on prend le cas d'une fit girl aussi comme Sonia Tel Avivin, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle aussi, c'est pareil quand elle ne dessine, c'est une skinny qui a tendance à stocker plus facilement le gras au niveau des fesses. Ce n'est pas la musculation ou ces exo-maison qui lui ont fait avoir ce volume-là. Elle avait déjà ce niveau-là avant même de faire la musculation. Donc voilà, elle est vraiment à un niveau, ce que j'appelle zéro, random. Elle a ce niveau-là sans faire de musculation. Là-dessus, il faut vraiment être clair. Pour le cas de Sissi Moua, c'est un peu la même chose. On aura beau regarder ses vidéos photos de 2012-2013 à aujourd'hui, il y a juste zéro différence. C'est juste une skinny. On a le droit vraiment de se demander, est-ce qu'elle va réellement à la salle ? À part le legging, il n'y a rien qui nous fait penser que physiquement, elle a déjà été à la salle. Donc voilà, c'est une skinny. Demain, vous allez voir Sissi Moua, vous lui posez la question. Oui, comment elle a eu ce corps-là ? Si elle vous dit oui, c'est grâce à un entraînement acharné et à une bonne jette, c'est une menteuse. Elle a eu ce corps-là parce qu'elle l'a depuis longtemps, c'est une skinny de base. Au mieux, la musculation, ça aide les filles comme Sissi Moua et c'est le dont j'ai parlé avant, à maintenir ce corps-là. Mais à aucun moment, elles ont eu une évolution physique grâce à la musculation. Ça, c'est important de le savoir. J'espère que je suis clair. Les niveaux qu'elles ont en général, c'est les niveaux de filles qu'on peut croiser à la plage. Moi, demain à la plage, je vois une Sissi Moua, je ne me retourne pas en disant « Oh, gros niveau ! » Non, ce n'est pas un gros niveau. C'est le niveau zéro, les niveaux random. Certaines filles ont ce corps-là sans même faire de musculation. Ce n'est pas la musculation qui leur ont donné ces corps-là. Ça, c'est important. Elles avaient déjà ces corps avant la musculation. Donc, j'espère vraiment que j'ai été clair sur ces différents cas. Donc, pour le cas de Aswar Fit, c'est le niveau des filles que j'appelle le niveau moins 1. Parce qu'à sa base, elle est vraiment très maigre. Vous pouvez voir, en dessous de ça, c'est la Somalie. Il faut être clair là-dessus. Donc, elle ne pouvait que progresser à son niveau. Quant à ce niveau-là, tu manges un peu tout et n'importe quoi pour prendre du poids. Je pense que c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, elle a pris dans un premier temps un peu de muscle. Ensuite, elle a pris un peu de gras, mais très légèrement. Tu vois, un peu sort au corps comme une couche. Et voilà, le niveau qu'elle a réussi à atteindre, c'est un niveau skinny. C'est-à-dire, elle est passée d'un niveau super maigre à un niveau de fille skinny. Tout simplement. Vous allez me dire, ouais, elle a pris de ouf au niveau des fesses. Elle ne pouvait que prendre, vu le niveau où elle était. Et encore une fois, là, ce n'est pas un niveau de ouf. Vous ne faites pas voir par les positions, des photos, tout ça. Il y a des filles qui ont ce corps-là, ce corps de skinny, clairement, sans faire de sport, sans faire de musculation. Donc voilà, elle est vraiment passée du niveau moins 1 au niveau 0, c'est-à-dire le niveau random. Donc, pour le cas de S.LittleBird, c'est un peu la même chose aussi. Elle aussi, elle part du niveau moins 1. C'est-à-dire, elle était vraiment très maigre de base. Et on peut voir que petit à petit, par contre, elle a quand même gagné en muscles. Elle a pris principalement en muscles, très peu de gras. C'est pour ça que sur certaines photos, elle peut paraître vraiment bien dessinée, bien tracée. C'est souvent le cas chez les personnes skinny, mais assez bien dessinées. Mais même les photos, je pense, elles sont peut-être un peu retouchées ou bien elles jouent bien avec la lumière. Parce que quand je les croisais en vrai, voilà, elle n'était pas du tout tracée, en tout cas au niveau du haut du corps. Mais après, bon, elle a quand même gagné de bonnes formes au niveau, notamment, jambes et fessiers. Donc voilà, c'est un bon niveau que peut rêver d'atteindre une skinny qui ne prend pas trop de gras et un peu de muscles. Mais voilà, on est vraiment là aussi dans un niveau qui n'est pas un niveau de ouf. On est vraiment encore dans du niveau random. Vous la croisez en vrai, voilà, elle ne va pas vous impressionner du tout. Donc, elle est un peu peut-être mieux que la skinny parce qu'elle a un peu plus de forme en termes musculaires, mais c'est tout. Pour le cas de Marine Leleux, c'est un peu la même chose. On peut voir sur ses photos de base, elle est vraiment très très maigre. Elle est au niveau moins 1, voire moins 2. En dessous de ça, c'est Auschwitz-Berkenau en 42. Voilà, il n'y a pas pire, je pense. Mais voilà, elle a commencé à manger plus, certainement, et se mettre à la musculation. Et elle a gagné pas mal, en tout cas, en termes de forme musculaire, un peu à la Little Bird. Et petit à petit, je crois qu'elle a arrêté la musculation, ce qui fait qu'elle a perdu un peu de muscles. Et on peut voir qu'elle a pris quand même une petite couche de gras un peu sur tout le corps. C'est-à-dire, elle était moins définie qu'avant. Peut-être dû à ses nouvelles activités sportives. En tout cas, voilà, on peut remarquer aussi que malgré que ce soit une grande sportive, elle nage beaucoup, elle court beaucoup. Elle n'a pas une définition musculaire de fou. Donc là, vraiment, quand on la croise aussi en vrai, comme je la croise au salon, elle n'a pas un niveau impressionnant. Elle est vraiment au niveau... Bon, elle est sortie un peu du niveau skinny, mais ça reste un niveau random, niveau zéro. Elle a évolué du niveau moins au niveau zéro, clairement aussi. Bon, le cas Romankoff est intéressant parce que c'est un peu l'opposé des cas qu'on a pu voir jusqu'à présent. Elle, de base, elle a une facilité à prendre du gras d'après ce qu'elle a dit sur Instagram. Donc, elle avait fait une sèche, une diète, un régime. En tout cas, voilà, elle a fini au niveau skinny, c'est-à-dire au niveau random. On peut voir très clairement qu'elle était assez fine. Elle a réussi à bien se dessiner, tout ça. Mais au fur et à mesure du temps, voilà, comme quelqu'un qui, de base, a une facilité à prendre du gras, Alaco commençait à prendre un peu de poids, notamment au niveau fessier. Et là, très clairement, on ne peut pas dire que ça, c'est le volume qu'elle a eu grâce au squat. Non, très clairement, ça, c'est chocolat. Non, je rigole. Bon, en tout cas, elle s'est mis à stocker plus facilement le gras à ce niveau-là, au niveau des jambes. Certainement aussi au niveau du bas du ventre. La technique, elle est simple. Les feet girls qui ont un peu de ventre, elles ont tendance à monter leur legging. Alors qu'avant, le legging était plutôt bas. Plus elles ont du ventre, plus elles ont monté le legging, généralement. Ça, c'est clairement visible et vérifiable. Donc voilà, elle s'est mise à prendre du gras, mais bien stockée. C'est-à-dire assez bien répartie. Mais voilà, elle reste à un niveau que j'appelle random. C'est-à-dire des filles aussi qui stockent plus facilement le gras au niveau du bas du corps. Il y en a beaucoup. On peut voir aussi le cas de Victoria Moua. C'est un peu pareil. Elle, elle stocke aussi bien le gras au niveau du bas du corps. Sur les photos, on a l'impression, parce que c'est retouché, tout ça, que c'est bien lisse. Mais non, ça reste du gras. Ce n'est pas du volume musculaire. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de chirurgie esthétique dans cette vidéo-là, pour ne pas qu'on me prenne la tête. Bon, enfin bref, ça reste des physiques. Je ne sais pas, tu vas en boîte de nuit, en table VIP, tu envoies ce type de physique. Tu regardes l'équipe de rap et voilà, il y a ça. Pourtant, elles ne font pas de sport, rien. Donc voilà, ça reste un niveau qui est accessible chez certaines femmes qui font très peu, voire pas du tout de sport. Donc, c'est vraiment, encore une fois, le niveau random, le niveau zéro. Pour le cas de Juju Fit 4, c'est pour moi l'évolution, on va dire, la plus impressionnante. C'est pour ça que j'ai hésité à la mettre dans cette vidéo-là ou dans la suivante. Parce qu'à part vraiment du niveau moins 1, elle est vraiment très maigre de base. Et on voit que dans un premier temps, elle prend un peu de volume musculaire, un peu à la Little Bird. Et ensuite, voilà, elle prend quand même une petite couche de gras, un peu à la Marine Leleux. Sauf qu'elle, elle la gagne quand même en muscle parce qu'elle garde quand même une définition musculaire. On voit bien la séparation entre les épaules, les bras, les dorsaux qui ressortent bien. Donc, voilà, elle a vraiment bien évolué vu sa base. Et c'est vrai qu'elle a fait des compétitions. Donc, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'elle s'est chargée ? Mais très clairement, quand on voit le niveau qu'elle avait en compétition, voilà, elle n'avait pas le niveau d'une fille chargée contrairement à d'autres. Après, vous allez me dire, oui, mais elle a gagné. Bon, ça, on y reviendra dans une autre vidéo sur les critères de sélection du jury. Après, c'est vrai qu'elle a en plus un coach chargé. Donc, potentiellement, il peut l'aider là-dessus. Ça aussi, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est une figure que j'ai tendance à trouver sympathique. Ce n'est pas objectif, mais bon, je ne pense pas qu'elle s'est chargée. Donc, voilà, elle a un bon niveau. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, grâce à la musculation, est passé du niveau moins 1 au niveau 1, c'est-à-dire un peu au-dessus du random. Donc, voilà pour les différents cas. J'espère que j'ai été clair. C'est vraiment ça que je voulais vous démontrer. Quand tu es à moins 1, c'est-à-dire tes limites en surpoids ou anorexique, tu ne peux que progresser. C'est-à-dire, le niveau que tu vas atteindre, c'est un niveau, voilà, comme je vous l'ai montré, la plupart, elles ont atteint un niveau random, c'est-à-dire le niveau zéro. C'est-à-dire le niveau des filles qui, on va dire, ont plus ou moins bonne santé, une bonne forme, plus ou moins, ont ce niveau-là. Comme je l'ai dit, certaines filles ne font pas de sport, ont le même niveau que certaines filles que je vous ai présentées. Vraiment zéro sport. Peut-être un peu de Marshall P de temps en temps. Mais voilà, ce n'est pas rare de voir des filles entre 17 et 25 ans, on va dire, qui ont ce genre de corps sans rien faire. Ce n'est pas rare. Il suffit juste de sortir un peu dehors, se promener et vous le trouvez facilement. C'est pour cela que toutes ces physiques que j'ai pu vous présenter, la plupart, ce ne sont pas des physiques de fous, les filles. Il faut savoir que le potentiel en termes d'hypertrophie chez les filles, il est très maigre. Vous n'allez pas prendre autant de muscles qu'un mec peut prendre, à part si vous êtes sous cure, sous stéro, je ne sais quoi. Là, ok. Sinon, vous allez prendre… J'en ai parlé dans cette vidéo que je vous mettrai ici. J'en ai parlé, mais je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Bref, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo sur le niveau zéro random. La prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, si on a des 5 000 points, là, on va parler des cas, des filles de cœur qui ont un niveau plus impressionnant. En tout cas, qui ont eu des transformations où là, on peut se poser des questions. On va dire entre guillemets, je vous mets la liste des candidates ici. Je vous mettrai leurs différentes photos pour les différentes sélectionnées. Voilà, c'est tout pour moi en tout cas. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous, je suis sur Instagram, Facebook pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada